Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois dans votre émission culinaire spéciale Ramadan sur RTV. Je suis ravie de vous retrouver et je vous emmène avec moi cette fois-ci au Moyen-Orient. On va préparer deux recettes qui nous viennent du Liban, donc une shawarma au poulet et par la suite on va finir par une douceur à Taïef. Je vais vous présenter les ingrédients. Donc nous avons besoin pour le shawarma au poulet de deux blancs de poulet qu'on a coupé en lamelles très fines. Regardez, on va avoir besoin des tranches de tomates, persil, des concombres coupés finement, du yaourt, deux fois le yaourt parce que j'en ai besoin pour deux préparations et je vais vous montrer. Donc une pour la crème et une pour le poulet. Je vais utiliser aussi un oignon blanc coupé en petits dés, un jus de citron et pour parfumer je vais utiliser du poivre, du sel et les quatre épices. Je vais utiliser également une gousse d'ail. Voilà. Et bien sûr, pour nos sandwichs shawarma, on va utiliser des galettes de blé ou du pain libanais si vous préférez. Donc je vais commencer la recette. Je prends le blanc de poulet et je mets dans un saladier. Je rajoute le citron. Si vous souhaitez, vous pouvez remplacer le citron par le vinaigre blanc. Je vais mettre maintenant les épices. Donc une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de sel, une cuillère à café des quatre épices, de l'ail que je vais écraser pour râper. Je mélange le tout. Je vais prendre du yaourt et je rajoute, on va dire l'équivalent de trois cuillères à soupe de yaourt. Je continue de mélanger et je laisse normalement ma préparation mariner pendant deux heures, trois heures. Les libanais, ils la laissent même pendant une nuit. Moi, je vais faire rapidement. En fait, je veux la cuire tout de suite parce que je n'ai pas le temps. C'est une idée qui m'est venue à la tête de faire la shawarma tout de suite, donc vous pouvez le faire comme moi. Alors, je mets un peu d'huile dans un wok ou une poêle si vous avez. Je vais mettre les oignons à cuire. Alors, dès qu'ils sont un peu cuits, je rajoute mon poulet et je le laisse cuire tranquillement. Et pendant ce temps-là, je vais préparer la sauce yaourt à l'ail que je vais accompagner ou qui va me servir comme sauce pour garnir mes galettes de blé. Donc, je prends un petit saladier. Je mets le yaourt. Je prends de l'ail râpé. Un peu de persil. Si vous aimez, vous pouvez rajouter des feuilles de menthe ciselées également. Je rajoute des concombres, du sel et du poivre. Et là, je vérifie la cuisson des oignons et je mets déjà le poulet et je laisse cuire un peu très doux. Donc, je continue avec les épices pour ma sauce yaourt à l'ail. Je mets du poivre et du sel. Je mélange le tout. Et ma sauce, elle est prête. Donc, vous pouvez la garder au frais en attendant la fin de la cuisson du poulet. Par la suite, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre en fait mes galettes de blé. Donc, je mets une couche de sauce blanche. Je rajoute des tomates coupées en lamelles. Je viens rajouter mon poulet quand il est vraiment bien cuit et quand il est sec, quand il n'y a plus de sauce du tout dans la poêle. Et après, je viens tout envelopper et retourner de la même façon et que je viens déguster. C'est vraiment un délice. Maintenant, je vais vous laisser avec la liste des ingrédients. On se retrouve juste après. A très vite. Me revoilà, chers téléspectateurs. Je suis en train de finaliser la cuisson du poulet. Donc là, vous voyez, il n'y a plus d'eau. Je peux déjà éteindre le feu parce que le poulet est cuit. Et maintenant, je vais présenter un dessert ramadanaise qui nous vient du Liban. C'est les Ataïef. Je vais vous présenter les ingrédients. Donc, nous allons besoin du lait, de la farine et de la semoule. On va prendre deux mesures de farine avec une mesure de semoule. On va utiliser de la levure chimique, levure boulangère et un peu de sel. Donc, tous ces ingrédients-là vont nous servir pour préparer la pâte. Donc, par la suite, on va préparer une farce à base de lait. Donc, on va utiliser de la crème liquide, de la farine, du fromage mascarpone, du sucre. Et on va parfumer avec la fleur d'oranger. Et donc, la troisième étape consiste à préparer un sirop, un sirop tout simple. Donc, on prend deux mesures de sucre avec une mesure d'eau. Par exemple, deux verres de sucre avec un verre d'eau. On laisse bouillir dans une casserole pendant cinq minutes. On peut rajouter une tranche de citron pour parfumer. Et notre sirop, elle est prêt. Moi, je l'ai déjà préparé à l'avance. Et ce sirop va nous servir à arroser nos kataïfs par la suite. Donc, je vais vous montrer la préparation de la pâte d'abord. Je prends la farine. Je rajoute la semoule fine. Je mets une pincée de sel. Une demi-cuillère de levure boulangère. Et une cuillère de levure chimique. Maintenant, je viens verser le lait. Si vous préférez, si vous ne voulez pas utiliser le lait, vous pouvez juste faire la préparation à base de l'eau nature, donc de l'eau tiède. Donc là, je vais verser le lait. Et je mélange en même temps pour obtenir une pâte liquide, comme une pâte à crêpes. Alors, les hataïfs en Orient, ça ressemble beaucoup au berrir au Maghreb. Les hataïfs, on va utiliser du lait. Mais les berrir, on utilise de l'eau. Mais ça donne le même résultat. Donc là, je vais remuer jusqu'à ce qu'il n'y a plus de grumeaux. Donc la pâte, elle est consistante, mais je vais rajouter du lait pour que j'ai une pâte un peu légère. Donc, on parlait des mesures. Je vous ai dit tout à l'heure que pour deux mesures de farine, on rajoute une mesure de semoule. Et pour le liquide, que ça soit le lait ou l'eau, vous mettez 3,5 voire 4 mesures de liquide. Voilà. Donc, je vais maintenant laisser reposer ma pâte avant de la cuire. Normalement, il faut la laisser reposer une demi-heure. Mais moi, j'ai déjà préparé une autre pâte en avance que je vais utiliser par la suite. Mais en attendant, je vais préparer la farce pour garnir mes hataïfs. Donc, je prends une casserole. Donc, pour la farce, je vais utiliser de la crème liquide. Je vais utiliser du sucre, de la farine, la fleur d'oranger. Donc, j'allume le feu. Je vais verser de la crème. L'équivalent de, on va dire, 10 cl de crème. Je rajoute 2 cuillères à café de sucre. Un peu de fleur d'oranger. Une cuillère. Et 2 cuillères de farine. Donc, je continue à remuer jusqu'à ce que j'obtienne une pâte consistante. Et par la suite, je vais rajouter de la mascarpone. Que je vais incorporer pour avoir une crème homogène. Donc là, je vous montre la consistance de ma crème. Donc, je sens que la pâte commence à s'accrocher un petit peu. Et maintenant, je vais éteindre le feu. Et je laisse froidir avant d'incorporer la mascarpone. Donc, je la mets de côté. Voilà. Maintenant, je vais commencer à cuire mes qataïefs. Donc, je mets une poêle à chauffer. Donc, je prends la pâte que j'ai déjà préparée en avance. Elle est déjà reposée. Voilà, je vais commencer déjà à préparer ma première crêpe. Toujours, en fait, quand on verse la première crêpe, généralement, ça ne réussit pas. Ça, c'est connu dans toutes les pâtes qu'on prépare. Que ça soit le m'semben ou au brir, enfin, dans plein de préparation des beignets. Et là, on va voir. Donc, il faut qu'il y ait des trous. C'est pour ça, le brir, on l'appelle ici, en France, les crêpes à mille trous. Donc, il faut qu'il y ait plein, plein de trous. Et le hataïef, c'est le même principe. Voilà, je rajoute. La deuxième crêpe là. Donc là, c'est parti. On voit que les crêpes, elles sont bien réussies. On a des trous partout. Donc, je peux y aller. Des fois, si vous n'avez pas des trous à la première cuisson, c'est qu'il manque, en fait, que la poêle n'est pas encore chaude. Donc, il faudrait essayer. Voilà. Donc, je vais reprendre ma préparation de crème. Et je vais maintenant incorporer de la mascarpone. C'est vraiment un délice. Au Moyen-Orient, au Liban, en Jordanie, en Syrie, en Palestine, c'est un plat incontournable, enfin, c'est une recette ou un dessert incontournable du Ramadan. Donc, ma crème, elle est prête. On l'appelle Ashta. Donc, je la verse dans le même saladier qu'avant. Et donc, cette crème va me servir comme farce pour mes ataïefs. Donc, mes ataïefs commencent à cuire. Donc, je vais les retirer. Donc, je vais les laisser refroidir. Et juste après, je vais les garnir avec ma crème. Et je viens décorer avec des noix concassées et des noix de coco avec du sucre. Et aussi avec des pistaches concassées avec un peu de sucre. Donc, maintenant, je vais vous laisser avec la liste des ingrédients. On se retrouve juste après pour la suite. Me revoilà, chers téléspectateurs. Je viens de dresser mes crêpes ataïefs. Donc, je vais vous montrer comment on fait. J'ai déjà fini la cuisson de mes crêpes. Donc, je prends un peu de crème que je mets à l'intérieur. Donc, je ferme sur les côtés. Et je mets dans la pistache directement pour décorer. Alors, une dernière. Donc, toujours le fromage ou la crème. Donc, cette crème que je rappelle à base de mascarpone. Et un mélange entre farine, crème liquide et l'eau de la fleur d'oranger et du sucre. Donc, maintenant, je mets des noix concassées avec des noix de coco. Voilà. Et je finis mon dressage. Les ataïefs, elles sont prêtes. Elles sont super bonnes. Traditionnellement, on arrose avec le sirop. Le sirop de citron qu'on appelle atar. Et donc, on vient tout simplement arroser les ataïefs avant de les déguster. Voilà. Donc, ça, c'était notre dessert. Je vous invite à le refaire chez vous. C'est très simple et c'est très délicieux. Maintenant, je vais vous montrer la préparation de notre sondage. Chawarma au poulet. Donc, je vais prendre des galettes de blé. J'ai déjà préparé une petite assiette où je vais mettre mon petit sandwich. Donc, je vais ouvrir ma galette. Je mets un peu de sauce que j'ai préparé à base d'ail et de concombre. Donc, je mets la viande. Le poulet. Je continue avec une tranche de tomate. Plusieurs tranches même. Si vous souhaitez, vous pouvez rajouter des concombres. Moi, je me contente des concombres qui sont déjà dans la sauce. Voilà. Et donc, je viens rouler mon sandwich. Et je viens le couper en deux. Et voilà. Et pourquoi pas rajouter de la crème. J'ai déjà mis une petite crème dans un petit ramequin. Si vous préférez rajouter à votre sandwich au fur et à mesure. Et moi, je rajoute sur, déjà, ma petite salade de concombre et de tomates. Voilà. C'était mes deux suggestions pour aujourd'hui. Un shawarma au poulet. Et des hathaïefs. Des plats super bons. Des plats spécials ramadan. J'espère que vous allez les refaire chez vous. Moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter shahiyatayiba. Sahaw raha. Et on se retrouve demain, inshallah. A très vite. Parfaix. 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 Parraix. Pour laнаружine d'uelikes. Je sais que c'est qu'est-ce que elle doit adéqu bien. Plus c'est une nouvelle chaîne ? La journée du ramequin rage. Sous-titrage ST' 501 ...